Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ça se trouve être le 30 août 2018 au soir, j'ai téléphoné à Retraite Québec et à la sécurité de la vieillesse du fédéral. J'ai eu une conversation. Écoutez, c'est très très important ce qui s'est dit là-bas. Il y a la question de la sûreté que je veux faire respecter. Et vous allez voir ce qui se passe pour ce qui est des fonds de retraite, parce que le gouvernement, si vous avez un retard la première année, vous la perdez, alors que c'est votre argent. Et vous allez voir ce qui se passe là-dedans. Et je fais ma démarche là-dessus. Donc, on commence immédiatement. Régime de rente du Québec. Les rentes pour le mois d'août seront versées le 31 août. Pour accéder à nos services, faites le 1. Oui. Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale pour vous identifier, et d'un papier et d'un crayon pour noter certains enseignements. Notez qu'en tout temps, vous pouvez revenir au menu précédent en appuyant sur la touche étoile. Menu principal. Choisissez l'une des trois options suivantes. Pour un changement d'adresse, un dépôt direct ou un relevé de participation. Donc, je vais téléphoner maintenant à Retraite Québec. Bienvenue à Retraite Québec. Régime de rente du Québec. Les rentes pour le mois d'août seront versées le 31 août. Pour accéder à nos services, faites le 1. Oui. Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale pour vous identifier, et d'un papier et d'un crayon pour noter certains enseignements. Notez qu'en tout temps, vous pourrez revenir au menu précédent en appuyant sur la touche étoile. Menu principal. Pour un changement d'adresse, un dépôt direct ou un relevé de participation, faites le 1. Pour indiquer le montant d'impôt à retenir sur votre rente, faites le 2. Si vous appelez pour une autre demande, faites le 3. Vous appelez pour une autre demande, choisissez l'une des six options suivantes. Pour toute question concernant la retraite, faites le 1. Pour des questions sur vos versements de rente, faites le 2. J du corps, 3 B 9. Pour 12, récoutez, vite 12. Allez-y. Euh, voyons donc. C'est, euh, voyons donc, 5 14. Merci. 3 9 0 6 2 4 6. C'est Vidéotron. Ok, comme ça, oui, 3. Il y avait peut-être une erreur, là, possible. Pas d'être. Ok, parfait. Donc, M. Normandère, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Écoutez, je viens de téléphoner à la sécurité de la vieillesse à Ottawa pour demander une correction, parce qu'il manque, il manque de l'argent sur la prestation. Ben, j'ai commencé à recevoir la prestation cette année. C'est pas que j'avais un retard pour ma demande de prestation. C'est qu'en 2004, j'ai gagné à la cause du Québec contre le gouvernement. Et après avoir gagné, le gouvernement m'a tout enlevé au complet. Et ça, c'est très malheureux, mais il a fallu que je subisse cette situation-là, cette décision gouvernementale à partir de la Société des sciences automobiles du Québec. Donc, comme j'ai expliqué tantôt à la sécurité de la vieillesse, à la préposée, avec qui j'ai parlé, elle m'a dit, elle, que je perdais la première année s'il y avait un retard. Mais je lui ai dit non, j'ai dit il n'y a pas de retard. C'est tout simplement le gouvernement qui n'a pas accepté mes demandes actuelles depuis 2016, depuis juillet 2016. J'avais demandé même avant ça en 2015. Donc là, il manquerait 4256 et 56 au montant qu'on m'avait expédié de 2000, c'était 2912 et 80. Puis ensuite de ça, j'ai reçu des chèques de 325,88$, mais le dernier chèque, je ne l'ai pas encaissé. Je vais vous le retourner pour qu'il puisse y avoir une correction. Comme j'ai dit à service de la sécurité de la vieillesse, le gouvernement peut, dans mon cas, utiliser la dispense, comme le fait l'autorité des marchés financiers et comme le fait le gouvernement dans certaines situations. Pour la raison que ce que j'ai gagné en 2004 m'a tout fait perdre, même compte bancaire, carte d'assurance maladie. J'ai même fait de la prison alors que je ne méritais pas de faire de la prison. J'ai eu une poursuite judiciaire de Revenu Canada alors que mes revenus étaient environ de 6000$ pour Jacques Normandin, 231, 249, 525. Ça, ça inclut la corporation 91, 85, 88, 60 Québec, qui n'a jamais été fonctionnelle. Mais Revenu Canada a décidé que Jacques Normandin était l'administrateur alors qu'il n'y a jamais eu de déclaration initiale acceptée par Revenu Québec, donc par le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et là, je demande tout simplement qu'on utilise une dispense dans mon corps. C'est certain que ça ne peut pas... On sait quand même que c'est confidentiel, les demandes, bien que je vous enregistre actuellement et j'espère que je suis enregistré par vous aussi parce que ça, c'est quand même important. Mais je vais quand même vous retourner le chèque avec certaines explications de façon à ce qu'on puisse m'apporter les corrections nécessaires d'ici à ce que je puisse avoir ma sûreté. Parce que vous savez une chose, c'est que la Société de séance automobile du Québec me doit 200 000$ par année depuis le 6 février 2003, j'ai gagné en cours du Québec et quand j'ai gagné en cours du Québec, j'ai tout perdu, bien que j'ai eu un remboursement de la Société de séance automobile du Québec de 1900$ qui fait foi, qui confirme ma victoire devant la Cour et la partie poursuivante, c'était la capitale d'assurance générale et la Société de séance automobile du Québec était mise en cause au dossier, vous comprenez. Et après avoir gagné ça en 2004, j'ai tout perdu parce qu'on m'a enlevé ma carte d'assurance maladie parce qu'il voulait que ce soit Jacques Normandin qui passe l'examen médical, alors que c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui doit passer l'examen médical. Je fonctionne avec le certificat de l'assurance du directeur de l'État civil et je viens d'avoir la confirmation, ça ne fait pas longtemps, c'est quand même cette année, du directeur de l'État civil avec sa signature et son sceau, comme quoi il a reconnu que ce n'est pas Jacques Normandin qui est né le 13 juin 1951, mais c'est bien Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin dans le certificat de naissance. C'est la partie supérieure du certificat de naissance où il reconnaît, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin ayant une date de naissance, ayant un sexe, il est masculin, ayant des parents, ayant un numéro d'inscription de naissance qui est 11 951 04-149 844 et il a signé cette partie-là, c'est une conformité, c'est certifié conforme, alors que le nom en réversion en bas, ça c'est pour tout le monde, c'est Jacques Normandin, c'est quelqu'un d'inanimé, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement et Jacques Normandin, lui, il a un numéro d'assurance sociale, alors que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas de numéro d'assurance sociale. Mais comme je le disais à la dame au fédéral tantôt, moi je suis de bonne foi, il y a des gens qui ont agi de mauvaise foi dans ma situation et je vais vous dire franchement, quand j'ai gagné, j'ai tout perdu, vous comprenez? Et moi je ne pouvais pas, je ne peux pas arriver, puis vous blâmez, vous là, vous êtes à la réception pour prendre connaissance de ma demande, et là, je vais tout simplement vous retourner le dernier chèque et demander qu'on puisse le corriger. J'avais eu un chèque de 2 912 et 80, je l'ai déposé, mais là, c'est quand j'ai commencé à recevoir mes prestations de sécurité de vieillesse que je me suis rendu compte qu'il manquait de l'argent. Vous voulez que, c'est-à-dire, vous vouliez nous retourner le chèque Le chèque, je vais vous retourner le dernier... Pour la rente de l'étrète au Québec? Oui, je vais vous retourner le dernier chèque pour qu'on puisse faire... 3 25 $? Comment? Vous allez nous retourner les chèques de 3 25 $ et 80 $? Oui, le dernier, celui que j'ai actuellement, parce que là, je sais que le 31, je vais recevoir l'autre chèque, mais l'avant-dernier, je ne l'ai pas déposé encore, vous comprenez? Je le garde de façon à ce qu'on puisse faire la correction parce que je me suis rendu compte qu'il manquait de l'argent, et en vous le retournant, on a juste à faire la correction nécessaire, je n'ai pas les moyens... OK, OK, M. Normand, je vais vous expliquer. Si vous voulez qu'on fasse une correction ici pour votre révéno de l'année 2004, il faut faire une demande officielle. Ce n'est pas seulement de nous envoyer les chèques, parce que si mon agent va recevoir les chèques, mais il ne sait pas pourquoi il reçoit ce chèque-là... Non, non, mais je vais vous faire une demande officielle, vous allez me donner les coordonnées et le nom de la personne qui est responsable de recevoir ça, et je vais tout vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le chèque avec les explications de façon à ce qu'on puisse compléter les corrections nécessaires. Vous comprenez? Si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire, c'est une demande de correction pour l'année 2004. C'est ça? Depuis ma première date de prestation, qui était en juillet 2016, parce que j'ai commencé à recevoir mes prestations seulement cette année, en 2018, mais ce n'est pas de ma faute. Vous comprenez, ça a été... Ça, c'est parce que le problème vient de l'administration de la justice. Il vient des tribunaux judiciaires, et il vient tout simplement des avocats de la Société d'assurance automobile du Québec. Ce n'est pas Retraite Québec qui est responsable. C'est la Société d'assurance automobile du Québec qui a refusé de respecter les jugements, de respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Et en refusant ça, ils ont fait fermer mon compte de banque, ils m'ont enlevé ma carte d'assurance maladie. Je n'ai plus absolument rien, aucun service du gouvernement. Je n'ai plus aucun moyen de subsistance, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que... Je ne vous blâme pas, madame. Je suis chanceux de pouvoir vous parler. J'ai encore une bonne santé, mais je vais vous dire franchement, il faut quand même que quand il y a une correction à faire, il faut qu'on la fasse. Et je demande au gouvernement d'utiliser une dispense. Et la dispense, ça, le gouvernement s'en sert. Vous savez que la dispense, c'est de faire tout ce qui est interdit de faire et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Et l'autorité des marchés financiers utilise la dispense, le Parlement du Canada utilise aussi la dispense dans certaines situations et le Parlement du Québec aussi. Donc, je suis un cas particulier, je suis le seul qui a gagné ça au Canada et je voudrais qu'on se penche là-dessus de façon à ce qu'on fasse les corrections. Donc, vous soyez bien aimable de me fournir l'adresse et un nom de façon à ce que je... Oui? Est-ce que vous voulez aussi que je vous envoie le formulaire pour faire une demande de correction de revenu de travail admissible? C'est comme vous voulez, madame. Je peux le faire tout simplement sur une feuille aussi très personnalisée. Ma feuille, c'est un document où si je peux trouver le formulaire sur Internet, en PDF... Écoute, oui, est-ce que avez-vous... Avez-vous un site Internet... Oui, oui, oui! OK, donc c'est www.... Attendez un petit peu... Euh... W... 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 J'ai .gouvre ? Oui, .gouvre.qc.ca. .qc.ca. .qc.ca. Ahà... Et là-bas, dans la page d'accueil, vous allez trouver un bar... Un bar de... Attendez, je suis dessus... Je suis sur la page d'accueil actuellement. OK. Attendez un petit peu. OK. Donc, en haut, c'est écrit vie à deux. Il y a enfants, il y a travail, il y a retraite des planifications. Vous voyez en haut, au milieu de les deux barres bleus, un petit rectangle qui dit recherche, qu'il y a un petit bleu. Vous allez écrire R comme reverse. R, oui. D comme delta. D comme delta, oui. C comme charge. Oui. Tire 025. Tire 025. R, D, C, c'est ça, c'est R, D, C, tiret 025. Oui, et vous allez cliquer sur le petit bleu. OK. OK, donc vous voyez qu'il apparaît un détruit de Québec, demande de correction au revenu de travail admissible. Voilà, OK. Vous allez cliquer là-bas pour télécharger le formulaire, vous voyez, télécharger une page. Oui, mais écoutez, ils disent un menu de travail. Moi, c'est supposé, c'était supposé de commencer. Il faut quand même respecter les montants de 325 et 88 par mois. Donc, depuis le début, c'est parce qu'il manque les premiers mois, là, à partir du mois de juillet. Les premiers mois sont manquants. C'est pour ça qu'il manque 4256 et 256. Vous comprenez ? Et là, moi, c'est délicat de remplir un formulaire. Je peux le remplir, mais si on demande tout simplement l'état civil, comment je peux dire, conjugal, mettons que ce soit marié ou c'est une bataille ou quoi que ce soit, je ne peux pas répondre à ça parce que ça, j'ai gagné ça à la cour. C'est tout des personnes inanimées. Et si je suis obligé de mettre des noms, ça me prend les certificats de naissance du acteur d'état civil de chaque individu que vous possédez, mais que je ne possède pas. Vous comprenez ? Je suis le seul au Canada, madame, qui est dans cette situation-là, parce que je connais tout le système. Je le connais par cœur. Il n'y a pas personne qui peut bénéficier de ce que je dois bénéficier par mes connaissances. Mais le gouvernement, lui, c'est certain qu'il exploite les gens qui ne connaissent pas ce que je connais. Vous comprenez ? C'est comme vous, quand je vous ai téléphoné, vous avez demandé c'est quoi votre nom Jacques-Normandin. Si j'avais commencé à vous donner le nom Jacques-Joseph-Pier-Antoine-Normandin, vous auriez été perdus complètement. Vous comprenez ? Parce que vous n'avez pas devant vous mon certificat de naissance. Ça, ce n'est pas de votre faute, là. Vous comprenez ? Donc, c'est très délicat pour ce qui est de remplir Retraite Québec, Demande de correction au revenu de travail. Et vous savez que j'ai fait de la prison à cause du Revenu Canada en 2014. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014. Et Revenu Canada appartient à Revenu Québec. Comme la Chambre des communes appartient à Revenu Québec, le Sénat canadien s'est tout enregistré au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153-21-66 de Revenu Québec. Donc, l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec aussi. Et c'est en violation des ASIC 71 à 80, 90, 91, 91-1, 91-3, 91-29, 92, 92-1, 92-2, 93 et 96 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Donc, je suis obligé de vous dire, parce qu'on est enregistré, et c'est moi qui vais débattre, vous savez, madame, le 18 octobre prochain sur la question des lois. Il n'y a aucune loi ici au Québec. C'est écrit dans la Loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, qui n'y a pas de loi. La loi comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec. Et c'est confirmé au fédéral par la loi 703 de 1985. Donc, quand je regarde ce formulaire-là, madame, oui, je peux le remplir, mais je vais quand même ajouter un annexe à ce document-là pour être bien compris, vous comprenez, de façon à ce qu'on respecte les lois et les jugements qui ont été rendus à ma faveur, vous comprenez? Oui, je comprends. C'est ça qui est important. Est-ce que la question, monsieur, c'est pour ça qu'on correctionne, on demande des corrections, exactement? Bien, automatiquement, oui, madame, automatiquement, ils sont obligés de corriger, parce qu'il manque 4256 et 56 pour se mettre à jour, pour se mettre à jour dans l'argent qu'ils me doivent. OK. À ce moment-là, avec la demande de correction, d'accord, vous devriez nous envoyer, les preuves pour quoi votre revenu à cette époque-là, c'était différent, OK? Non, ça, c'est la même chose, ça reste tout le temps au même montant, tout le temps à 325 et 88. Je ne change absolument rien, c'est parce qu'il y a des mois qu'ils n'ont pas mis. La première année, ils ne me l'ont pas payé. Donc, avec ce formulaire-là, et avec la lettre que vous allez nous envoyer, donc l'agent, il sera capable de comprendre votre question, et lui, il va traiter vos demandes. OK. À la fin, quand la demande soit traitée, lui, l'agent, il va vous expédier une lettre dont vous confirmez si vous êtes admissible ou pas, d'accord? Parce que vous savez que là, si je ne suis pas admissible, c'est qu'automatiquement, ils vont être obligés de refuser de me donner mon fonds de retraite à 67 ans. Vous comprenez? Et si quelqu'un fait ça, madame, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui est fait pour tuer le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas une question, on n'est pas des animaux ni des plantes. Vous comprenez? Ça, il ne peut pas faire un choix. Il n'y a pas un citoyen. Je suis d'accord que vous êtes payé par Retraite Québec pour payer, pour exercer vos fonctions, parce que vous avez une maison à payer, vous devez aussi, comme moi, essayer d'assurer votre subsistance. Mais là, moi, à 67 ans, je ne peux pas retourner en usine et tout ça. Et l'impôt, c'est du vol. Et Revenu Québec, c'est des voleurs. Vous comprenez? Et Revenu Québec possède la Chambre des communes. La Chambre des communes est enregistrée aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et ça, c'est complètement illégal. Les gens qui ont fait ça à Revenu Québec devraient être emprisonnés immédiatement, madame. C'est tous les avocats du Barreau du Québec qui contrôlent ça. Les avocats et les juges du Barreau du Québec contrôlent tout le Canada à partir de Revenu Québec, madame. M. Normandas, si vous voulez faire une plainte, ok? On ne peut pas faire une plainte à des bandits, vous comprenez? Moi, la seule chose que je demande actuellement, c'est qu'on fasse la correction nécessaire. Et là, je m'en vais chercher ma sûreté, vous comprenez? Quand je vais avoir été chercher ma sûreté, madame, je vais rembourser ce que le gouvernement m'envoie en prestation. Ma sûreté, vos 13,47,787 dollars. Oui, monsieur, je m'excuse, mais si vous voulez faire une demande de correction, comme je viens de vous expliquer, ce n'est pas moi la personne... Non, non, je sais, je comprends, madame, je comprends. Vous devez faire la demande par écrit, avec plaisir, un de nos agents qui a toute la formation, qui a tout le temps pour suivre votre demande. Oui, mais vous savez, madame, je vous comprends, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne sais pas la formation pour répondre à la question. Oui, je le sais, madame, je le sais, madame. Mais vous savez qu'étant donné qu'il manque déjà 4256 et 256, je peux prétendre que ces gens-là, quand ils remplissent des documents, qu'ils nous envoient le premier chèque, sont de mauvaise foi. Parce que moi, c'est certain que j'ai calculé, mais il y en a beaucoup des gens, quand ils reçoivent un chèque de... Tu sais, on est une société de pauvres ici. Et quand les gens reçoivent un chèque de 2 000, 3 000, 4 000 piastres, ils ne regardent pas s'il y a du retard ou quoi que ce soit, ils l'encaissent parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors que moi, ce n'est pas ça que j'ai fait. Moi, c'est certain qu'avant d'encaisser le chèque de 2 912,80, ça a pris, je pense, 2 ou 3 mois, parce que je n'étais pas certain et je n'étais pas certain de mon temps. On me l'a dit après, j'ai fait une vérification, j'ai dit, c'est vrai, il manque 4 256 et 256, mais j'avais déjà déposé le chèque, je pense, après un couple de mois. Ça fait que là, maintenant, c'est certain qu'il faut qu'il fasse la correction. Je m'excuse, M. Normandale. C'est M. Jacques-Antoine, je vous remercie. Je comprends toute votre situation, je comprends ça, mais la meilleure façon de faire une réclamation, ce n'est pas l'écrit, M. Normandale, parce que ça ne sert à rien si vous me disiez tout ça, parce que je ne comprends rien de ce que vous me disiez. Même, je ne suis pas ici, je ne connais pas toute la loi d'ici. OK, mais non, je vous comprends. Vous savez, Mme, vous allez me donner le nom de responsable de Retraite Québec. C'est certain que je vais aller au registrant des entreprises. Vous pouvez aller sur le site Web Retraite Québec. Vous allez trouver là-bas toute l'information, même l'organigramme de notre institution. OK, mais des fois, il ne donne pas le nom, mais d'une façon ou d'une autre, je vais trouver le numéro d'enregistrement, parce que Retraite Québec... Oui, mais moi, ça me prend le conseil... Vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, si vous voulez. Oui, mais regardez, ça va être plus simple. Je vais aller au registraire des entreprises de Revenu Québec et je vais demander la corporation Retraite Québec et automatiquement, je vais avoir le nom de tous les administrateurs ainsi que l'adresse et je vais leur expédier le document, ma demande. Je pense que c'est la meilleure chose. Moi-même, je ne les connais pas. Moi-même, je ne les connais pas. Je pourrais vous le donner, madame, si ça va me faire plaisir. Est-ce que vous voulez? D'accord, monsieur, oui. Donc, est-ce que je peux faire une autre chose pour vous à part de vos expériences, de vos guides? Non, c'est bon. Écoutez, vous êtes un bon guide actuellement parce que ça me permet au moins de pouvoir avancer un peu et puis je vais voir jusqu'où je peux m'en rendre là-dedans pour la fameuse correction, comme je vous dis. D'accord, monsieur Normandain. Donc, je vous souhaite un bel... C'est monsieur Jacques-Antoine. Parce que monsieur Normandain, c'est malheureux, mais en droit, ça n'existe pas. C'est inanimé. Il faut toujours dire le prénom. Ah, ok, monsieur Jacques-Antoine. Vous êtes bien, madame bien aimable. Je vous souhaite un plaisir. Vous vraiment. Au revoir. Là, maintenant, je m'en vais au fédéral à la sécurité de la vieillesse. Voilà. Maintenant, je vais avoir une discussion avec le département fédéral de la sécurité de la vieillesse. Donc, ça va commencer. Ça ne sera pas long. Mais je peux quand même retourner le chèque de 639 $ pour demander le montant parce que j'ai... Oui, bonjour. Écoutez, j'ai reçu un chèque pour mon fond de pension, si on veut, la sécurité de la vieillesse. J'étais supposé d'avoir un supplément de revenu. Mais après avoir vérifié le montant, parce que je suis en temps, même si j'avais fait ma demande en 2016, j'ai eu des retards. Donc, là, j'ai un chèque... J'ai reçu un chèque le 29, de 639 $ et 63 $, mais j'ai emmené un autre chèque du 30 juillet de 8 182 $ et 71. Mais je ne peux pas les changer parce que celui de 8 182 $ et 71, après avoir fait le calcul depuis ma date de fin juillet 2016, il manque 7 100 $. 7 100 $? 7 100 $. Il manque 7 100 $? Oui, parce que c'est 2016, on est rendu en 2018, et j'ai calculé, comme il disait, les prestations de 639, attendez un petit peu, de 639 et 63. Donc, là, ce que je me suis dit, j'ai dit, tiens, je ne changeais pas... Je n'ai pas changé ni l'un ni l'autre, mais je peux quand même retourner le chèque de 639 $ pour demander tout simplement de faire la correction nécessaire. et me retourner ça. Il faudrait qu'on me donne une adresse pour ça. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire quelque chose là-dessus. OK. Bien, laissez-moi regarder votre outil. C'est quoi votre numéro d'assence? 231 249 525. Quel est votre nom? Jacques Normandin. C'est votre date de neuf ans? 13 06 51. C'est votre adresse, c'est votre pied. 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, J2K 3B9. Ah, on n'a pas de numéro de téléphone à votre outil. C'est quoi votre numéro? C'est dans le 438, c'est un cellulaire, c'est 438, celui sur lequel je vous parle, 438 390 6246, c'est Vidotron. OK. Alors, je vous demande attendre quelques minutes de la faire regarder votre outil. Je vous remercie. Merci. Au service de santé publique, et... Merci. Le second, on va tourner en arrière de 11 mois. OK. Alors, c'est pour ça qu'ils ont payé à partir de juillet l'année dernière à aller jusqu'à maintenant. OK. Est-ce que vous pouvez m'écrire ça sur un papier puis m'envoyer ça comme quoi on perd notre première année? Parce que pourtant, j'avais fait ma demande, moi. Il y a eu ma demande qui a été faite. Il n'était pas supposé d'avoir de retard là-dessus. Mais la demande a été faite seulement au mois de juin de cette année. Non, pas du tout. Ça a été fait en 2015. J'ai mis le dossier ici. Et puis, c'est pas parce qu'on a un retard qu'il faut donner notre argent au gouvernement. Vous comprenez? Donc, moi, j'aimerais que vous puissiez me confirmer ça par écrit. Et à partir de là, je vais m'arranger avec ça parce que je ne peux pas me permettre de perdre 7100 $. Vous savez que moi, en 2004, on m'a enlevé toute possibilité de subsistance. Je n'ai pas droit à la carte d'assurance maladie, pas droit d'assurance chômage, je n'ai pas droit d'absolument rien du tout. Même un compte bancaire et tout ça. Et là, c'est certain que si j'ai réussi, écoutez bien ça, si j'ai réussi à avoir un fonds de pension actuellement de la sécurité de la vieillesse, c'est que le protecteur du citoyen s'est occupé de ça en 2018, cette année. Et au début de l'année 2018, pour être capable de me permettre de recevoir les premières prestations de retraite Québec. Et ensuite de ça, c'est certain que là, ça l'a suivi avec la sécurité de la vieillesse. Parce que j'ai gagné en cours et ce que j'ai gagné en cours n'a pas été respecté ni par les juges ni par les avocats depuis 2004. Donc, depuis 2004, je n'ai pas le droit, je vous le dis, au service de santé publique, je n'ai pas le droit absolument rien de ça. Là, c'est certain que j'essaie de revoir mon argent et je viens d'écrire à la Cour supérieure actuellement pour essayer de récupérer ma sûreté qui est à 13,47,787 $. Chacun a une sûreté ici au Canada, la vôtre, je ne le sais pas, mais c'est toujours dans les millions. Vous comprenez? Et je n'ai pas besoin de retraite Québec ou de retraite Canada ou quoi que ce soit. J'ai demandé ma sûreté. Là, j'ai, en vertu de l'article 1 de la Chambre des droits et libertés de la personne du Québec, et là, j'attends une réponse de ça, parce que ce qui arrive, c'est que la question d'arriver, puis parce qu'un retard, le gouvernement peut mettre dans ses poches 7 000 $ par personne physique, et ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai gagné, j'ai fait reconnaître, c'est pas tout pour le Canada, pour les États-Unis, j'ai fait reconnaître la distinction entre l'être humain qui n'est pas une personne physique, donc c'est-à-dire qui n'est pas une personnalité juridique, parce qu'en droit, il y a la personne physique sans personnalité juridique, sans personne, c'est sûr, sans personnalité juridique, et il y a la personne physique avec personnalité juridique. Donc celle qui est avec personnalité juridique est un sujet de droit, alors que la personne physique sans personnalité juridique, comme moi, n'est pas sujet de droit, donc je n'ai pas de droit à rien. La seule chose qu'il y a, c'est que là, actuellement, j'ai un chèque de 8 182,71 que je ne change pas, que je ne peux pas changer tant que le gouvernement ne se sera pas corrigé là-dessus, mais le chèque de 639 $, je vais vous le retourner pour qu'il y ait une correction. Vous savez que le gouvernement peut fonctionner avec dispense. Il utilise la dispense, et la dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire, et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Et là, je demande, dans mon cas à moi, qu'il utilise la dispense, vous comprenez, parce qu'on l'utilise à l'autorité des marchés financiers ici, qui contrôle l'économie du Québec, et c'est utilisé autant au Parlement canadien qu'au Parlement du Québec. Donc, je demande tout simplement, et là, j'ai expédié un document la semaine passée à Service Partagé Canada, et je ne sais pas si tout le monde a reçu le document, je sais que c'est un courrier recommandé, j'ai l'accusé à réception, donc ils l'ont reçu, mais ça a pris une semaine, et ça s'est promené d'un bureau à l'autre, à Ottawa, un peu partout, sur la rue Metcalfe, et tout ça, et là, je ne sais pas si vous êtes même au courant de ce dossier-là, parce que c'est un dossier unique, et confidentiel, et personnel, vous comprenez, je ne suis pas comme les 36 millions au Canada, donc le gouvernement est obligé d'utiliser la dispense, et m'envoyer le montant de 7100 $, vous comprenez, parce que je n'étais pas, même depuis 2004, je n'ai pas le droit à rien, je n'ai même pas le droit à l'assurance maladie, ni à la sécurité du revenu, ni à l'assurance chômage, là, je demande cet argent-là, avec, si c'est possible, si le gouvernement peut au moins se rendre là, le fameux supplément de revenu, mais je continue à faire mes démarches, vous savez que la société d'assurance automobile du Québec n'ont pas respecté aucune loi au Québec dans mon dossier, ni les jugements, et la SAC me doit 200 000 $ par année depuis le 10 février 2003, et quand je vais retirer cet argent-là, j'abandonne tout fonds de retraite ou sécurité de vieillesse, ça, je laisse tomber ça, je le dis au gouvernement, je le retourne au gouvernement, je n'ai pas besoin de ça, vous comprenez, parce que ça, ce qui arrive, c'est que, ça, c'est en attendant, pour être capable de survivre, vous comprenez? Parce que ce qui arrive dans mon dossier, puis ça, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas votre erreur à vous, madame, mais moi, j'ai des connaissances en droit, ça fait 30 ans que je fais ça, et il a fallu que j'aille jusqu'au bout, c'est moi qui vais débattre le 18 octobre prochain de l'absence de loi au Québec, alors qu'ils veulent débattre de l'article 133 de la Constitution canadienne de 1877 qui obligeait le Québec à traduire ces lois en anglais et ça n'a jamais été fait, alors qu'il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1 de la loi I3 de 1985 qui dit, « Loi comprenne loi autre qu'une loi du Parlement du Québec » et vous savez que le fédéral, pour compléter ça, pour tout simplement reconnaître ça, il a adopté en 1985 la loi Z03 qui stipule que les lois sont des lois habilitantes non législatives. Et la Chambre des communes, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, le département des poursuites criminales et pénales du Québec, le service pénal du Canada et tout ça, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui a le contrôle sur tout le Canada actuellement. L'Assemblée nationale, pour votre information, c'est le numéro 88 13 81 8 000 quand vous allez au registraire des entreprises et quand vous sortez la formule, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867, ce qui est d'une fausseté absolue. Vous comprenez? Donc là, à partir de là, c'est certain que le gouvernement fédéral comme le gouvernement du Québec font l'appui et le beau temps. Mais moi, c'est certain que là, je sais qu'il y a des problèmes devant l'administration de la justice parce qu'il n'y a pas personne au Canada qui connaît le système comme je le connais. Il n'y a pas personne au Canada. On est 36 360 000. Je suis celui qui connaît le plus le système au Canada. Donc, je le fais pour vous, je le fais pour moi, je le fais pour vos enfants, pour nos générations futures, mais je ne peux pas lâcher ça. Vous comprenez? Je sais qu'on est enregistré et il faut que je sois enregistré. Parce que d'habitude, je vous enregistre quand même actuellement, mais moi, je veux que vous m'enregistrez. Il faut que je sois enregistré. Mais ils l'ont dit au début quand j'ai téléphoné. Donc, je pense que c'est important de ne pas jeter cet enregistrement-là, mais de l'étudier. Puis, moi, vous allez me donner une adresse. Je vais vous expédier avec quelques explications pas trop chargées pour ne pas déranger personne là-dedans de façon à ce qu'on utilise la dispense et qu'on m'envoie la différence qui manque de 7100 quelques dollars. Vous comprenez? Et je vais vous retourner le chèque sinon. Mais le chèque de 8182, jamais je vais l'encaisser, mais je ne peux pas le retourner. Mais il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est 8182,71. J'ai tous les numéros. En plus de ça, ça vient du folio bancaire du gouvernement du Canada. Il ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements. Ce n'est pas la Banque du Canada. C'est le gouvernement du Canada. Sa succursale, c'est la succursale 117. Et il paye avec de l'argent NSF, avec de l'argent scriptural qui n'a aucune provision numéraire ni divisionnaire. Je connais le système bancaire et monétaire. Vous comprenez? Et je le fais pour vous, madame. Pas seulement pour moi. Sauf que je suis obligé quand même d'avoir une certaine rigueur. Je me suis privé toute ma vie. Mais pour faire ce que je peux faire aujourd'hui, il ne fallait pas que je sois riche. Vous comprenez? Si j'avais été riche comme tous ceux qui nous volent actuellement de toutes sortes de façon inimaginable et que c'est la population, n'oubliez pas qu'actuellement, on est endetté à 174 % de nos revenus. Que ce soit un revenu de travail, un revenu de retraite ou une allocation quelconque du gouvernement, même une allocation familiale, on est tous endettés à 174 % de nos revenus. Et c'est toléré parce qu'ici, au Canada, on voit environ 50 millions par tête. Et ça, il y a des études qui ont été faites, mais c'est tout caché, ces choses-là. Vous comprenez? Parce que pour que le Canada puisse fonctionner, là, on s'en va en élection. Et dites-vous une chose, c'est que quand on met notre griffe sur un bulletin électoral, c'est un chèque en blanc qu'on signe au gouvernement, ça permet au gouvernement de fonctionner pendant quatre ans. Et ça, ça va sur les marchés baussiers, ces choses-là. Mais ça, personne n'est au courant. On est 6 300 000 électeurs ici, puis même s'il y en a seulement 4 millions qui vont voter, tous les 6 millions de bulletins y passent. C'est tout enregistré sur les marchés baussiers pour le fonctionnement du Parlement. Un gouvernement doit fonctionner, un Parlement doit fonctionner si on veut que le pays fonctionne et que les multinationales et les entreprises qui font affaire pour que nous, les commerçants, puissent dépenser et acheter, ça prend un Parlement qui fonctionne. Vous comprenez? Autant celui du Canada que le Parlement du Québec. Donc, moi, je vous dis, madame, si j'ai réussi à avoir mon fonds de pension, c'est grâce au protecteur du citoyen. Il a décidé cette année, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mes demandes et moi, je n'ai pas... Vous savez, la machine, elle est tellement grosse, autant au Parlement du Canada qu'au Parlement du Québec, qu'on ne peut pas arriver puis trouver les documents ou faire quoi que ce soit. Et il y a des gens qui sont de bonne foi, mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Et dans mon cas, à moi, pour m'avoir privé de permis de conduire, je n'ai même pas besoin d'avoir un véhicule à m'en acheter un pour faire conduire quelqu'un d'autre. J'étais entrepreneur en maçonnerie, j'avais 40 employés, j'ai tout perdu. Ma mère est décédée cette année. J'ai fait de la prison, Revenu Canada, on m'a poursuivi, alors que je ne faisais même pas 6 000 dollars par année. Ils m'ont emprisonné, madame. J'ai vécu ça, pourquoi? Pour faire reconnaître le système dans toute sa délinquance. J'ai parlé cette année, j'ai laissé un message à Justin Trudeau, j'ai parlé un petit peu avec, et puis je lui ai envoyé une couple de textos, il a répondu une couple de fois, puis ensuite de ça, ça s'est éteint. Mais c'est certain que ce n'est pas lui qui règne, il y a quand même toute une organisation en ailleurs de lui qui lui dit quoi faire. Vous comprenez? Donc, il faut être logique là-dedans aussi. Même Clinton le disait quand il a laissé son poste aux États-Unis, il dit, vous savez, il ne dit pas moi qu'il règne, il dit, c'est d'autres qui me disent quoi faire. Donc, le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais le gouvernement du Canada, c'est une banque et la Banque du Canada, c'est une autre banque. La Banque du Canada, sa succursale, c'est numéro 177. Ça, c'est le numéro de la banque. Alors que le gouvernement du Canada, qui est une banque qui ne fait pas partie de l'association canadienne, qui ne peut pas fabriquer d'argent, c'est la succursale numéro 117, pas 167. 117. Donc, le chèque que j'ai là, même s'il est NSF de 8182,71, comme l'autre chèque de 639 $, ça nous permet de vivre. Vous comprenez? Oui. Ça nous permet de fonctionner. Et n'oubliez pas que le gouvernement va rechercher tout cet argent-là parce qu'il va chercher au moins 75 % de tous les revenus qu'on a en taxes directes, indirectes, amendes, pénalités ou permis de ci, permis de ça. Vous comprenez? Donc, le gouvernement, il va la chercher son argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, vous dites que vous n'étiez pas en mesure de faire la demande lorsque vous avez eu je vais vous dire que toutes mes demandes ont été faites sauf que tout a été refusé puisqu'en 2004, quand j'ai gagné contre la Société d'assurance automobile du Québec et que j'ai même un chèque de remboursement de 1900 $, à partir de là, j'ai tout perdu. Le juge Godbout, je lui ai demandé de faire respecter son jugement qui obligeait les politiciens, les avocats, les notaires et les juges à appliquer et à respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il n'a jamais été capable de le faire. Donc, nous, si on viole une règle quelconque ou un article de loi quelconque, on est puni sévèrement alors que ces gens-là possèdent immunité et vous savez que depuis 1887, au chapitre 53, de l'arrêté en Conseil du Québec, les juges ont le pouvoir et l'immunité de violer l'acte de l'Amérique du Nord britannique sur les jugements qu'ils rendent. Vous comprenez? Alors qu'ils savent que les jugements sont inconstitutionnels et les jugements sont rendus. Et pour ce qui est de... parce que je suis quand même monarchiste ici, et pour ce qui est de la reine ici, vous savez que la famille royale a été supprimée au Canada par le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision des droits statutaires du Canada. Et ça, c'est une loi fédérale. Il y en a qui ont dit « Ah, la reine l'a signé » Non, non. La reine ne pouvait pas renoncer à sa famille royale parce qu'elle a toujours son serment de fidélité envers tous ses dignes et noyaux sujets. Et moi, j'ai un serment prêté au bureau du sous-ministre de la justice du Canada le 23 août 2013 et j'ai mes copies ici, ma signature est là et jamais je ne renoncerai à Sa Majesté au pouvoir monarchique au pouvoir exécutif du Canada de 1867 je protège les intérêts de la reine d'Angleterre et les intérêts de tous les dignes et loyaux sujets de la reine d'Angleterre ici au Canada puis même ailleurs aussi mais pour faire ça madame il a fallu que je perde tout au complet c'est pas des farces donc vous allez me donner l'adresse où je peux expédier avec un nom peu importe lequel ben si ça me prend un nom quand même une personne quand même qui est responsable et je vais lui retourner ça avec une petite note tout simplement pour lui demander d'utiliser une dispense à mon effet parce qu'oubliez pas que Jean Normandais ce que j'ai gagné c'est que Jean Normandais c'est inanimé une personne Jean Normandais moi je fonctionne avec le certificat de l'essence du directeur à l'état civil et quand on me demande qu'elles sont quel est comment je peux dire l'état civil conjugal est-ce que vous êtes marié divorcé ou non conjugal peu importe dans n'importe quel document comme il le demande actuellement à Retraite Québec ou à Retraite Canada ben ici à Retraite Québec ils ont reconnu que moi étant donné que Jean Normandais c'est inanimé je peux donner des noms de personnes inanimées mais ça me prend le certificat de connaissance parce que je viens de recevoir un sceau du directeur de l'état civil avec sa signature reconnaissant que Jean Normandais n'a pas de date de naissance puis j'ai le document ici là il n'a pas de date de naissance il n'a pas d'inscription de naissance son nom est écrit en réversion donc il est à l'envers sur le certificat de naissance du directeur de l'état civil et j'ai aussi Jean-Antoine qui est sur le talon du même certificat de naissance le certificat 11 951 04 149 844 et 11 c'est une corporation donc Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin c'est lui qui a une date de naissance c'est pas Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin il a des parents Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin il a un numéro d'inscription de naissance Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin il a un sexe alors que Jean-Joseph Normandin n'a absolument rien de ça la seule chose qu'il identifie au gouvernement c'est son adresse puis le numéro d'assurance sociale alors que Jean-Antoine Normandin qui est en réversion aussi lui n'a pas de numéro d'assurance sociale et ça a été reconnu quand même par le directeur d'état civil donc moi je ne vais pas contre le directeur d'état civil et même que l'Hydro-Québec vienne de reconnaître tous mes jugements ils me l'ont dit on comprend tous vos jugements mais ils ont cassé mon bail quand même en 2008 vous comprenez et à partir de là c'est certain qu'il n'y a pas eu de poursuite mais étant donné que j'ai vu quand même qui sont de bonne foi parce que le bureau d'Éric Martel président de l'Hydro-Québec vient de reconnaître tous mes jugements je vais vous dire franchement c'est certain que je peux aider l'Hydro-Québec vous comprenez mais ils ont quand même cassé le bail et c'est pour ça que je me suis retrouvé chez ma mère ici parce qu'un être humain de conception naturelle n'a pas le droit d'avoir un logement il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire il n'a pas aucun droit c'est pour ça que moi actuellement pour ma subsistance je vous donne le nom de Jacques Normandais avec le numéro de science sociale 231-249-525 dont le nom est en réversion il est écrit à l'envers sur le talon du certificat de naissance de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui lui a une date de naissance ça a été confirmé avec le sceau du directeur de l'état civil et sa signature ça fait que moi je demande une dispense c'est certain que le gouvernement comme je vous dis il doit normalement pour maintenir quand même une certaine forme raisonnable ça serait supposé ce que je vous dis là ce qui se passe avec moi avec le gouvernement ça serait supposé d'être confidentiel parce que moi je dois travailler avec le gouvernement pour servir le peuple mais je dois travailler avec le gouvernement puis je ne suis pas là pour défaire un système vous comprenez sinon je me tire dans le pied vous comprenez je ne peux pas arriver non, il faut être logique mais tu sais la logique ici c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup on le voit chez nos politiciens on l'a vu à la commission Bastarache à la commission Gomery à la commission Charbonneau puis à la commission Bastarache M. Bellemare m'a téléphoné à deux reprises pour discuter avec moi il ne savait plus quoi faire dans cette commission et moi je lui ai dit écoute tu ne peux pas mordre de la main qui te nourrit même si ces gens-là sont complètement délictuels tu ne peux pas c'est là que dans le journal avec Jean Charest la cour a déclaré nul alors que les deux étaient sous serment puis la cour a quand même déclaré nul donc ça veut dire que Bellemare avait raison Marc Bellemare avait raison puis Jean Charest avait raison alors qu'il est dû tout serment quand on parle de l'illogisme c'est ça de l'illogisme oui laissez-moi vous donner l'adresse que vous avez besoin oui alors vous allez envoyer ça à Service Canada donnez-tu un petit peu Service Canada casier postal 1816 1816 oui succursale 4200 succursale 4200 à Québec à Québec et le copontal est léger comme Georges oui un cas un cas 7L5 7L5 oui c'est ça 7L5 est-ce qu'il y a un nom non mais justement tout qui va arriver c'est quand ils vont ouvrir votre votre enveloppe ils vont voir votre numéro de 100 7L puis eux autres ils vont le donner à la personne qui s'occupe de votre oui puis je vais quand même retourner le chèque de 639 $ et l'enregistrement que vous aviez moi je l'ai aussi mais arrangez-vous pour qu'ils puissent quand même prendre connaissance de ce qu'on a discuté ensemble parce que ça c'est ça c'est pas insignifiant pourquoi vous retournez oui c'est ça je vous revois voilà ben vous êtes bien aimable madame je vous remercie beaucoup de votre patience c'est tellement plaisir je vous souhaite une belle journée au revoir merci au revoir donc elle a été vraiment gentille la madame écoutez je pense que il n'y a pas de problème là-dessus ça va suivre son cours là je vais essayer de téléphoner à Retraite Québec je viens de le faire et voir ce qu'on peut faire avec ça donc à tantôt donc merci d'avoir écouté ça écoutez je ne sais pas si je devrais vous conseiller de le partager ou quoi c'est certain que c'est sans précédent ce que vous venez d'écouter là concernant les retraités du Québec et du Canada au Québec il y a Retraite Québec puis il y a Service de la sécurité de la vieillesse du Canada et puis moi ce que je ne reviens pas encore c'est que les gens perdent 11 ou 12 mois s'ils ont un retard alors que la machine est tellement grosse que ces gens-là écartent les documents et moi dans mon cas étant donné qu'ils ne respectent ni les lois ni les jugements la Société de la Suisse des Automobiles du Québec me doit 200 000 $ par année depuis le 10 février 2003 donc et j'ai la sûreté bravo à Piedahou ils m'ont ouvert toutes les portes au complet et je vais vous dire franchement il va avoir sa sûreté je vous le garantis ils m'ont ouvert toutes les portes ce gars-là c'est certain que je ne peux pas tout faire c'est certain que je comprends des choses il y a des gens qui savent ce que je fais au gouvernement et je pense que c'est pas tous les avocats qui sont contre moi je pense pas que tous les juges sont contre moi aussi les députés je le sais pas parce que ces gens-là sont imbus d'eux-mêmes les seuls qui sont vraiment c'est des misérables dans leur fonction c'est les journalistes sauf le journal